Salut les amoureux et amoureuses de foot, pour la revue de presse de ce dimanche, The Sun on Sunday rapporte que Eric Tenag a donné à ses dépisteurs de Manchester United une douzaine de noms des Pays-Bas qu'ils souhaitent qu'ils examinent, le défenseur de l'Ajax jurie un Timber restant l'une de ses principales cibles. Le rapport affirme que les joueurs en colère de Manchester City, dont Jack Grealish, et les membres du personnel ont affronté l'arbitre Stuart Atwell, dans le tunnel à propos de l'égalisation controversée du derby de Bruno Fernandes à Old Trafford. Par contre, Bornemous prépare une offre de 50 000 livres, équivaut à 56 400 euros, par semaine pour tenter d'inciter l'attaquant Antoine Semenyo, à rejoindre le club de Bristol City ce mois-ci. De même, les Blackburn Rovers souhaitent recruter le jeune attaquant de Leeds United, Joe Jellart, pour donner un coup de pouce à leur promotion. West Ham a rejoint la liste des clubs intéressés par la starlet de Dundee United, Rory McLeod, qui a déjà fait cette apparition senior à l'âge de 16 ans. Le journal affirme que deux clubs saoudiens pourraient s'affronter dans le but de signer Lionel Messi, Alilal et Alitiad étant potentiellement disposés à verser 306 millions de livres sterling, équivaut à 345 millions d'euros, par an pour le vainqueur de la Coupe du Monde. Comme le rapportent le Mail on Sunday, Chelsea, l'Inter Milan et Arsenal semblent manquer un accord en janvier pour le milieu de terrain de Valence, Yunus Moussa, qui ne devrait pas quitter le club espagnol avant l'été au plus tôt. Selon le rapport, Eden Hazard aurait eu des entretiens avec l'entraîneur-chef d'Alnassr, Rudy Garcia, pour rejoindre Cristiano Ronaldo au club saoudien. Le gardien René Steve Mandanda, devrait suivre Hugo Lloris de Tottenham à la retraite du football international après 14 ans à jouer en grande partie comme son remplaçant. Joseph Martinez, l'attaquant le plus titré de la courte histoire d'Atlanta United, devrait quitter le club MLS pour ses rivaux inter-Miami pour un contrat d'un an. Par contre, une entreprise qui gère les investissements du grand sportif, Usain Bolt, fait l'objet d'une enquête au milieu d'informations selon lesquelles Bolt aurait pu être escroqué de millions de livres. Cependant, le Sunday Express affirme que Arsenal a été laissé penser ses blessures avec Mirailo Mudrik maintenant prêt à rejoindre ses rivaux Chelsea, et pourrait revenir aux cibles estivales Jérémy Pino et Moussa Diaby de Villareal et Bayer Leverkusen respectivement. Les supporters de l'arrière de la Ligue Nationale, Skintorp United, ont provoqué une brève pause dans le jeu en envahissant le terrain lors de leur défaite 2 à 0 à domicile contre Woking pour protester contre l'actuel propriétaire Peter Swann, qui cherche à vendre le club. De même, selon le Sunday Mirror, le défenseur d'Everton, Jérémy Minna, s'est disputé avec des fans dans la rue à l'extérieur de Goodison Park après la défaite de samedi contre Southampton, tandis que des supporters ont également bloqué la voiture d'Anthony Gordon. Par contre, Liverpool pourrait être tenté de renouveler son intérêt pour le milieu de terrain des Wolves, Ruben Neve, son contrat étant entré dans ses 18 derniers mois. Ailleurs, Noni Maduek pourrait être le prochain joueur à rejoindre la nouvelle équipe de Chelsea, le PSV cherchant déjà un remplaçant pour son hélier évalué à 40 millions de livres sterling, équivaut à 45 millions d'euros. Maintenant, d'après le Sunday Telegraph, Owen Farrell devrait être nommé capitaine anglais de Steve Borswick pour les 6 nations, maintenant que les craintes de suspension ont été dissipées. Courtney Lau devrait également être nommé dans l'équipe lorsqu'elle sera confirmée lundi, mais la participation d'Henry Slade est mise en doute après son expulsion samedi alors qu'il jouait pour les Chiefs d'Exeter. De même, les Leicester Tigers ajouteront probablement Danny Wilson à leur personnel d'arrière-boutique pour le reste de la saison, l'ancien entraîneur-chef des Glasgow Warriors rejoignant les Harlequins cet été. L'Espagne est devenue la favorite pour accueillir la Ryder Cup 2031 avec la PGA Catalunia en tête de file, qui comprend également le London Club et des projets à Luton et Bolton. Et pour terminer, le Sunday Mail rapporte que la cible celtique Shogesung veut retarder son départ de John Buck Hyundai Motors jusqu'à l'été en raison de préoccupations concernant sa propre forme physique.